C'est sûr que cette année, battre Reims, on peut qualifier ça d'exploit vu le peu de points qu'ils ont laissés à leurs adversaires. La tâche était ardue, on le savait, et en plus on avait lu qu'ils étaient encore animés d'une ambition importante parce qu'ils voulaient faire tomber encore un énième record avec le nombre de victoires consécutives, je crois. Donc voilà, on a su cette saison, contre cette équipe-là, rivaliser, ne pas prendre de but sur deux matchs. Ce qui est quand même une performance quand on voit leur potentiel offensif. J'aurais aimé qu'en premier mi-temps, on joue mieux quelques coups et qu'on soit meilleur dans la finition parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on aurait pu réellement prendre un ascendant. Et en étant qu'à 1-0, on savait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient nous mettre sous pression avec un jeu très direct. Et ils ont joué très direct sur notre défense et on a été par moments héroïques. Et on a su faire le doron, vraiment à base d'un très bon état d'esprit, un supplément d'âme dans l'équipe et des joueurs qui avaient vraiment à cœur de rien lâcher. Ils ont été au bout d'eux-mêmes et ils sont récompensés par cette victoire qui est précieuse à ce moment-là de la saison. Quelle était la clé du match ? On avait voulu en première mi-temps essayer de tenir le ballon. On ne l'a pas bien fait au tout début, on l'a mieux fait après pour justement essayer de fuir les duels, de ne pas rentrer dans un jeu d'opposition athlétique parce qu'on savait que dans l'enchaînement de matchs et avec l'effectif qu'ils ont, ils avaient sans doute plus de fraîcheur que nous. On a su bien le faire par moments, on a joué des coups pour moi trop vite à un moment donné. C'est la nature de l'équipe, c'est d'être généreuse et d'être assez jeune dans sa lecture de certaines situations. Mais ça nous a procuré des occasions. Après en deuxième mi-temps, pour pouvoir mieux faire, il aurait fallu que derrière la récupération du ballon, le deuxième ballon, on soit plus frais physiquement et qu'on soit capable de passer vite d'une phase à l'autre. Malheureusement, avec le nombre de joueurs qu'ils ont mis sur notre ligne de défense et des longs ballons, on avait souvent comme option un joueur ou deux et on a mal joué quelques contres. Mais au final, dans cette deuxième mi-temps, il y a une très belle sortie d'Yohan au tout début. Finalement, c'est beaucoup de ballons qui voyagent dans la surface, mais on n'a pas été non plus sur des grosses occasions pour ça. Finalement, on en a eu presque plus que. Oswald, le Hague était, on vous l'a assez rappelé, la pire équipe à l'extérieur sur la phase retour. Vous n'aviez pas encore gagné en 2018. Et puis, de venir gagner aujourd'hui, c'est quand même... Oui, c'est le paradoxe de notre équipe. Elle est pleine de paradoxes. On ne gagne pas à l'extérieur depuis bien longtemps. Puis la première victoire, c'est ici. C'est quelque chose qui ne me surprend pas, quelque part, parce que je connais bien mon équipe et je sais que c'est le genre de challenge dans lequel elle peut se retrouver. Et puis, au-delà de ça, il y avait une symbolique très forte pour nous de venir ici et de rejouer ce match avec dans toutes les têtes la mémoire de cet épisode de la disparition de Samba. Donc, voilà, c'est vrai depuis un moment, mais ce soir encore plus, il y avait vraiment un cœur de marquer notre passage ici à Reims, de venir prendre les points. Mais c'est vrai que ça laisse quelques regrets sur certains matchs extérieurs quand on voit comment on est capable de bagarrer. Il y a des matchs où je pense qu'avec un état d'esprit similaire, on aurait pris quelques points de plus. Mais bon, c'est comme ça. Vous aviez votre destin en main, c'est-à-dire qu'on annonçait que le HAC, s'il gagnait ses trois derniers matchs, était serré avec certitude barragiste. Et l'en reste de deux, vous êtes ce soir barragiste. Ce qui compte, c'est lié à être à la 38e. C'est de réussir à les refaire un coup à New York dès vendredi. Et puis contre-Tour derrière, qui sont des équipes qui vont jouer libérées pour diverses raisons. Tour qui est condamné et New York qui est sauvé. Donc ce sera des matchs aussi différents avec une autre logique. Là, ce soir, c'était le champion avec l'orgueil du champion, la volonté de ne pas céder. Là, ce sera un match différent. Je pense que les joueurs de New York auront à cœur devant leur public de réussir leur dernière. Donc le mot d'ordre, c'est récupération parce qu'on a vu que c'était éprouvant physiquement. Et en même temps, c'est des matchs où il est très difficile de faire du coaching parce que c'est tellement sur un équilibre. Chaque joueur était très bien dans son rôle et ça ne se jouait à vraiment rien. C'était difficile de bouger les choses. Mais il est important qu'on se ressource et qu'on se régénère mentalement et physiquement pour repartir à New York dès vendredi avec un état d'esprit identique. Plus personne n'imagine que le HAC ne sera pas barrage. Est-ce que tu veux la dynamique ? Oui, mais vous savez, moi, ça me fait sourire aussi un petit peu parce qu'on a été enterrés, peut-être à juste titre ou pas. Finalement, on va croire qu'on est sûr d'y être. Donc il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Il y a eu une période où, effectivement, on n'était pas dans les clous sur pas mal de choses. Mais au final, vous savez, quand on prend 60 points dans une saison, c'est qu'on n'est pas non plus les bidons qu'on a pu vouloir laisser paraître. On n'a pas été toujours au rendez-vous, ça c'est clair. On est les premiers à le savoir. Il faut aussi voir que notre équipe est très jeune et qu'il y a des joueurs qui font leur première saison dans l'impôt titulaire et que ça, ça veut dire irrégularité. Et dans certaines périodes où la dynamique est moins bonne, il y a des joueurs aussi qui n'ont pas la capacité à tirer l'équipe vers le haut. Quand la dynamique redevient bonne, on retrouve des qualités chez certains. Donc non, il faut prendre beaucoup de recul, il n'y a rien de fait. Il faut jouer les matchs les deux avec un état d'esprit identique. Je pense que notre style et notre identité, elle est dans ce qu'on fait en ce moment. On a très bien joué sur les matchs passés. Ce soir, on a eu quelques très bonnes séquences. Et puis quand il a fallu de courageux, on l'a été. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et voilà, on sait aussi qu'on est capable d'être une équipe très bonne dans le jeu. On a par moments, je pense, joué un football de très bon niveau. Et puis à l'époque, on est descendu très bas. Est-ce que si on considère, ou si beaucoup ont été à un super niveau ce soir, mais si on considère que Carole de Mekoudi a été l'homme du match côté RS, ou c'est vrai ? Je ne peux pas dire ça. On va saluer son but. Il a été très bon. Mais en disant qu'il a été très bon, j'ai aussi envie de dire que les autres à côté ont été aussi bons, et notamment son collègue. Une charnière, c'est un binôme. C'est impossible d'être bon si l'autre à côté n'est pas bon. J'ai vu une belle charnière. J'ai vu des joueurs très intelligents dans leur réponse au projet. Il y a eu beaucoup d'animations sur leur côté gauche en premier mi-temps, avec beaucoup de déformations, avec un latéral très offensif. Diego qui rentre une fois, qui reste à l'extérieur. Chavalin qui plonge. Chavaria qui vient décrocher dans cette zone-là. Franchement, dans cette zone de jeu-là, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. C'est la force de cette équipe-là. Et on a su, au fur et à mesure, contre Caressa. Et en deuxième mi-temps, ils nous ont proposé complètement autre chose, un jeu plus direct. Mettre des ballons, des centres. Et c'est aussi une de leur qualité. Et on a su aussi répondre. Des fois, sur un fil, on a su répondre. Donc ça veut dire que toute l'équipe... C'est des réponses collectives, ça. Merci. Au accident de parcours, non. Parce que je pense qu'on a vu un bon match. Un bon match de Ligue 2, avec beaucoup d'impact. De très bonnes équipes. On a la première occasion. Vraiment très nette. Par Pablo. On a cru qu'on allait s'installer dans le match. Et puis que ça allait se dérouler. Et puis en fin de compte, après, le Havre a pris le dessus. A été très dangereux. Et ce que j'ai regretté sur cette première mi-temps, c'est qu'on n'a pas joué selon nos caractéristiques. Comme on se l'était dit. Et puis, le Havre a été dangereux. J'ai trouvé que c'était tout à fait logique qui menait à la mi-temps. Et puis par contre, la deuxième mi-temps, c'était une mi-temps totalement à l'avantage du stade de Reims. Où là, on a eu plein d'opportunités. On a été chez eux. On a essayé de créer ce danger. Peut-être par moments un petit peu maladroitement. Avec des solutions, peut-être, qui auraient dû être beaucoup plus claires. Parce que c'est vrai que quand on fait rentrer Marvy, on a d'autres solutions qu'on n'a pas obligatoirement exploitées. Mais voilà. Ensuite, il faut saluer le match du Havre, qui a fait vraiment une très belle partie. Voilà. Chacun a eu sa mi-temps. Le Havre a réussi à marquer sur coup de pied arrêté. J'avais dit aux joueurs, quand les matchs s'accumulent comme ça, quand il y a la fatigue, souvent les coups de pied arrêté font la différence. On l'a vu ce soir. Chacun a eu sa mi-temps. Le Havre a marqué. Nous, on n'a pas marqué. On a manqué de réussite. Et le gardien a fait des arrêts qu'il fallait. Donc, voilà. Je pense qu'on a quand même, dans l'ensemble, vu un très bon match. Pardon ? Est-ce qu'il y a une déception ? Ah oui, oui. Comme j'ai dit aux joueurs, on est déçus parce qu'on s'habitue à la victoire. On aime la victoire. Et bien sûr, on est toujours déçus. Voilà. C'est logique. Mais bon, c'est le quatrième match en 12 jours. Voilà. J'ai des champions. Ce sont des champions humains. Donc, aussi, on peut aussi entendre qu'il y avait un peu de fatigue. Julien, en janvier, on a des nouvelles un petit peu ? Oui, ça serait une intense. Oui. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au stade pour faire une bonne entame ? Parce que c'est vrai que, généralement, c'est plus leur temps fort, l'entame du stade de l'un. C'est ce soir... Oui, je répète, on a la première occasion. On a la première occasion avec Pablo, qui est vraiment une occasion très, très nette. On s'installe bien sur les 5-7 premières minutes. Et puis après, le Havre, notamment sur les coups piratés, parce qu'ils ont eu un très, très bon tireur, commence à nous faire mal. Et puis ensuite, ils ont eu vraiment un quart d'heure où ils ont été très présents. Nous, on a tâtonné parce qu'encore une fois, je répète, à partir de derrière, on voulait garder le ballon. Et puis on ne relançait pas sur notre jeu direct, on n'était pas au deuxième ballon. Et puis ce qui était un peu symptomatique, c'est qu'on perdait beaucoup de duels à la tête, que ce soit derrière ou devant. Ça donne une image de la détermination, de l'agressivité. Donc voilà. Mais sur la deuxième mi-temps, je n'ai vraiment rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont tout donné. On a essayé. On a manqué soit un petit peu de justesse technique sur des contrôles, des prises de balles très faciles. Soit le gardien est allé chercher des très bons ballons, comme le tir de Rémy. Voilà, il y a toujours une tête. Il y a une défense athlétique qui a très bien défendu également. Donc il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire. Ça ne remet rien en cause pour cette fin de saison. Fondredi, vous allez essayer de quand même de partir. Oui, voilà. C'est ça, l'idée, ça va être de bien récupérer. Parce que vous avez bien vu qu'au niveau des organismes, ça pèse quand même. Quatre matchs en douze jours. Donc là, on va bien récupérer. Parce que dès vendredi, on remet ça. Il reste deux matchs. Mais voilà, il faut que les garçons restent dans l'état d'esprit de cette deuxième mi-temps. Avec la même détermination. Voilà. Et puis on a toujours su garder ce cap-là dans les différentes rencontres que l'on a eues. Tu voulais voir certains joueurs aussi à d'autres rencontres, etc. Est-ce que tu es satisfait relativement, même si le résultat est bien ? On s'aperçoit que le rythme de la Ligue 2 est quand même très intense. Parce qu'on voit quand même qu'un garçon comme Axel a pratiquement mis une mi-temps à se mettre dans le match. Donc voilà, ça ne remplace jamais ces matchs-là. Donc encore une fois, Axel, ça lui a permis de reprendre du temps de jeu. Sa deuxième mi-temps est bonne. Donc il lui a fallu encore une mi-temps pour se mettre dans le rythme. Voilà. Hassan continue à prendre ses marques. Il relève de blessures. Donc il continue à prendre ses marques. C'était les garçons que je voulais voir en priorité. Oui, mais bon, en deuxième mi-temps, il n'a pas eu de soucis. Donc voilà, c'est juste un problème de rythme. On ne remplace jamais le rythme des matchs, surtout en Ligue 2. Oui, voilà, je voulais que Marvin reprenne du temps de jeu. Qu'il retrouve surtout de la confiance parce qu'il en a besoin. Qu'il se retrouve un petit peu dans les duels et puis qu'il voit ce que c'est. Donc voilà, c'était aussi l'objectif. Merci.